Salut les filles, alors aujourd'hui je vous fais le tag 11 questions youtubeuse parce que j'ai été taguée par Lettypro et puis c'est important que je n'ai pas fait de tag, généralement je l'ai fait sur mon autre chaîne quand il ne concerne pas la beauté ou autre et là, ça ne concerne pas la beauté ni rien mais comme c'est par rapport à la chaîne, j'essaie de le faire ici Donc, première question, prépares-tu à l'avance la vidéo que tu vas faire si oui comment ? Alors, je ne prépare pas dans le sens où j'écris ce que je vais dire ou autre mais je prépare dans le sens où je prévois quelle vidéo je vais faire tel jour donc sur mon calendrier, j'écris tel jour je fais ça, tel jour je fais ça comme ça, ça permet de poster régulièrement et en même temps, ça permet de voir ce que j'ai déjà fait ou autre ce que je compte faire plus tard et je vais toujours changer après si je vais faire autre chose donc je vais repart dans ce sens là, sinon après j'écris pas ce que je vais dire ou enfin voilà, c'est pas... après je le fais au feeling quoi 2. As-tu une phrase d'introduction et ou de conclusion bien à toi ou tu fais comme tu le sens ? Je dis toujours salut les filles ou salut tout le monde, ça dépend quand j'y pense, je dis salut tout le monde sinon je dis salut les filles et... ouais, généralement ma phrase de conclusion c'est genre j'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt avant je disais j'espère que ça vous a plu et je vous parle bientôt mais il y en a beaucoup qui comprenaient pas ce que je disais à la fin apparemment euh... je sais pas, ça devait faire... et je vous parle bientôt peut-être, je disais pas le parle donc du coup maintenant je dis et je vous dis à bientôt comme ça c'est clair euh... ouais, sinon non, j'ai pas... enfin... je dis ça quoi après je sais pas 3. Comment as-tu découvert ta première vidéo beauté ? alors euh... ça en a longtemps je crois que c'était en 2006 ou 2007 ça doit être ? ou 2008 je sais plus je sais plus en tout cas je cherchais un un maquillage d'Emma Watson je crois je cherchais un truc, un maquillage que j'avais vu et donc je l'avais tapé euh... sur youtube Emma Watson make-up je crois et j'ai tombé sur des vidéos pas du tout en rapport avec Emma Watson euh... j'ai tombé sur des vidéos de euh... panacea 81 il me semble et donc euh... après j'ai regardé toutes ces vidéos j'étais genre j'halluciné de ce qu'elle faisait et tout genre elle disait maquille, je savais même pas que ça existait en France enfin c'était juste hallucinant j'étais genre waouh je veux faire pareil mais ça existe pas le maquillage comme ça et tout enfin bref euh... euh... te souviens-tu de l'auteur de cette vidéo ? donc panacea 81 il me semble et après j'ai vu Quip... Quipo... 12... 08 je crois je sais plus ça doit être ça Quipo ouais c'est les deux premières que j'ai regardé Quel a été le premier gros et ou coûteux achat que tu as fait au début de ta chaîne et que tu ne regrettes pas ? euh... je dirais que c'est mon fond de teint Make Up For Ever HD que j'ai pu maintenant parce qu'il a tourné mais je pense que je vais le racheter, je l'aimais bien donc celui-ci, je sais plus combien il coûte, il doit être dans les 30€ ou un truc comme ça sinon tous mes achats MAC sinon tous mes achats MAC on peut dire que ça coûte un peu euh... mais je ne le regrette pas non plus à part peut-être le fond de teint que j'ai acheté là, le Satin Finish j'aime pas trop Quel est selon toi le matériel et ou accessoire qu'il faut absolument avoir ? moi je dirais des pinceaux euh... je crois que beaucoup ont répondu ça enfin je sais pas, pour moi les pinceaux c'est à... c'est... je sais pas c'est super utile pour faire vraiment le maquillage qu'on veut et tout c'est pas avec les petits trucs qu'on donne là dans les... je sais pas comment ils s'appellent les... je sais pas les trucs en mousse là euh... c'est pas les applicateurs mousse parce qu'ils vont faire un super maquillage de ouf euh... super travaillé et tout c'est plus avec des pinceaux qu'on peut avoir sur le jetail là après il faut pas 50 000 pinceaux moi je pense qu'un pinceau plat, un pinceau estompeur euh... un pinceau liner et un pinceau genre crayon ça c'est... voilà ça s'appelle les indispensables euh... pour les yeux, après pour le visage ça ça dépend de chacun de ce qu'il utilise etc euh... mais voilà il faut pas en plus 50 000 pinceaux moi j'en ai plein parce que j'aime bien en avoir plein mais c'est vrai que c'est pas obligatoire quoi, ça dépend des goûts après euh... combien de temps... c'est ça combien de temps utilises-tu un produit avant de faire une revue ? euh... généralement c'est un mois mais ça dépend des fois ça peut être deux semaines, trois semaines ça dépend du produit en fait euh... là par exemple je suis en train de tester le Mavala Double Cil que j'ai acheté récemment ça fait déjà une semaine et euh... je commence déjà à voir la différence mais je vais attendre un peu quand même avant d'en parler et je sais même pas si je vais en parler parce qu'il y a tellement de revues dessus euh... donc voilà je sais pas mais ouais sinon un mois ou euh... ou trois semaines allez bon euh... tu 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 tu... 8 as-tu déjà participé à des concours si oui en as-tu déjà gagné ? alors j'ai participé... en maquillage je participe pas tellement au concours je sais pas je... quand je veux le faire après j'oublie et c'est déjà trop tard euh... donc j'ai participé une fois au concours de Praline 44 je sais plus sur quoi c'était pile ou face je crois j'avais fait un oeil multicol... enfin j'avais fait un oeil arc-en-ciel et un oeil noir et blanc euh... bon je m'étais pas déchirée non plus hein... ça c'est clair euh... donc j'ai pas gagné forcément et après sinon c'est plus des concours tirage au sort euh... j'ai gagné celui de Planète Beauté euh... et j'ai gagné un produit Lush chez Princess Mimili sur son blog j'avais gagné un truc aussi euh... voilà sinon je gagne pas... je gagne très très rarement je me suis pas... ouais puis je fais pas ça pour gagner non plus je me dis ah... on verra et puis ça marche ça marche pas après c'est pas trop grave si je gagne je suis contente et si je perds c'est pas la fin du monde quoi euh... est-ce que l'on t'a fait des propositions professionnelles ou as-tu déjà seulement reçu des produits afin de les tester ? alors euh... oui j'ai des propos... enfin une proposition professionnelle là en ce moment je travaille avec Jemmé Maybelline euh... sur leur chaîne et sur We Love Makeup donc je fais des vidéos pour eux en fait euh... donc voilà si vous êtes au courant euh... il y a les vidéos sur ma chaîne dans favoris euh... celles que je fais pour Maybelline je les ai mises dedans donc euh... voilà si vous voulez les voir euh... non sinon non j'ai pas d'autres offres professionnelles euh... alors euh... pour les produits oui alors les produits j'en reçois gratuitement euh... bon c'est pas non plus toutes les semaines hein euh... c'est pas tous les jours j'en reçois des trucs dans la poste genre ouais ouuuuh euh... non euh... 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 souvent je refuse de tester par exemple réserve naturelle j'ai refusé parce qu'il y avait déjà 50 000 youtubeuses qui avaient... bon c'est pas 50 000 mais il y avait déjà au moins une dizaine de youtubeuses qui avaient fait des produits dessus et euh... je sais que moi quand je vois trop de vidéos sur un produit en particulier ça me gonfle et euh... j'ai même pas envie dans la vidéo donc j'ai pas envie que euh... de faire ça aux abonnés parce que je sais que les abonnés sont pas abonnés qu'à moi donc ils sont abonnés à plein de chaînes et euh... la plupart de ces chaînes ont fait cette revue sur réserve naturelle donc je me suis dit que j'allais pas imposer cette revue euh... et puis ça je sais pas ça m'intéressait pas de... de tester les produits réserve naturelle donc voilà des fois je refuse des fois j'ai des produits et je fais pas de revue dessus parce que j'aime pas les produits ou autre donc voilà euh... chaque produit reçu fait pas forcément l'objet d'un... d'une revue et s'il fait l'objet d'une revue c'est une revue honnête et sincère et euh... moi je vais pas vous dire c'est génial d'acheter ça alors que je les teste quoi c'est pas mon but de mon plus donc voilà euh... comment tu fais quoi à traiter ta chaîne ? alors ça c'est une question qu'on me demande tout le temps tous les jours je crois que je sois un MP en me demandant comment je l'ai fait pour avoir autant d'abonnés comment je fais pour avoir autant de vues et la réponse c'est que je sais pas j'en ai aucune idée je sais pas pourquoi euh... pourquoi j'ai plus de 10 000 abonnés je crois que je dois être 10 600 là quelque chose euh... je sais pas franchement j'en ai aucune idée euh... vous vous êtes ceux qui s'abonnent donc c'est vous qui avez la réponse je suppose parce que moi je l'ai pas je sais pas pourquoi vous abonnez à ma chaîne euh... je sais pas franchement je sais pas j'ai jamais fait de pub j'ai jamais fait... voilà j'ai jamais fait de pub j'ai jamais dit aux gens abonne toi ou autre euh... donc non franchement je sais pas du tout j'en ai aucune idée euh... c'est le genre de question je sais pas répondre franchement là je... j'en sais rien franchement aucune idée je sais pas dernière question as-tu un message d'encouragement pour tes abonnés ? alors est-ce que c'est mes abonnés qui veulent créer une chaîne ou est-ce que c'est mes abonnés en général même ceux qui font pas de vidéos ? alors si c'est mes abonnés qui font euh... une chaîne euh... parce que je reçois énormément de messages aussi dans ce genre là euh... je reçois des messages comme quoi les abonnés viennent pas, qu'ils ont pas vu que personne les regarde, qu'ils ont pas commenté etc euh... j'étais pareille quand j'ai commencé j'avais pas... j'avais zéro commentaire je me demandais pourquoi je faisais des vidéos euh... j'avais 3 vues euh... mais j'étais... je me disais ouais 3 vues 10 ans ! j'étais déjà contente en fait mais je comprends le sentiment qu'on peut avoir on se dit ouais ça sert à rien de toute façon il y en a déjà plein dehors des youtubeuses euh... pourquoi moi je sortirais du lot etc euh... je pense qu'il faut pas faire les vidéos déjà pour être connue ça sert à rien moi j'ai pas fait ça pour euh... avoir 10 000 abonnés j'espérais... je pensais avoir 100 à tout casser en fait euh... donc quand j'ai atteint les 100 j'étais super contente après quand j'ai vu que ça augmentait encore j'étais super contente aussi euh... mais c'est pas non plus le but et le but c'est pas de faire des vidéos pour recevoir des produits gratuits parce que je sais qu'il y en a qui font ça et qui se disent ouais les marques me contactent pas et tout c'est pas le but de youtube enfin c'est pas le but de la communauté beauté si je peux dire de recevoir des produits gratuits et euh... et de les garder et voilà quoi euh... le but de faire des vidéos c'est déjà un partage c'est euh... c'est euh... voilà moi j'ençois des produits je vous dis ce que j'en pense pour que vous vous puissiez voir si ça vous intéresse ou non euh... moi je fais une vidéo pour vous dire ce produit je l'aime pas euh... donc l'achetez pas c'est genre une perte d'argent total je l'ai fait avec l'eyeliner Douai de Sephora et c'était vraiment un produit nul de chez nul j'ai halluciné donc voilà là j'ai fait une revue dessus pour euh... un peu le... le descendre si on peut dire mais c'était surtout pour vous prévenir de pas l'acheter parce que vous auriez été déçus euh... voilà des produits qui sont vraiment top et là on se dit waouh voilà alors ça ça va leur plaire il y en a plein qui me posent cette question sur un produit de ce genre là donc je vais faire une revue sur ce produit là parce que ça va les intéresser donc euh... voilà c'est euh... faire Youtube parce que vous aimez ça par passion et pas pour être connu ou avoir des produits ou autre c'est pas le but de Youtube à la base euh... donc voilà donc... déjà ensuite deux je pense qu'il faut rester naturel essayez pas de faire essayez pas d'être quelqu'un d'autre je sais pas essayez d'être vous même tant que vous pouvez tout en tout en tout en se restreignant quand même parce qu'il faut pas non plus vous partez en gros délire total euh... au milieu de la vidéo genre hé j'ai parlé sur un baisse voilà il faut pas non plus vous égariez non plus faut que vous restiez dans votre vidéo mais en restant naturel quand même euh... essayez pas d'avoir tout prévu déjà à l'avance écrit machin pour être sûr de pas faire d'erreur c'est pas grave ça se coupe au montage une erreur de toute façon et au pire c'est pas la fin du monde euh... donc voilà qu'est-ce qu'il y a encore ? qu'est-ce que je pourrais dire comme conseil là je pars totalement dans un autre truc c'est même plus la question c'est pas grave euh... oui c'est quoi vous faites une vidéo ouais restez restez dans votre vidéo et partez pas sur MSN avec votre téléphone ou je sais pas quoi c'est souvent agaçant savoir si ça vous arrive coupez le montage c'est le genre de truc que... j'ai toujours écrit ça sur ce truc là dans le tag des tabous c'est le genre de truc on a l'impression que vous vous en foutez en fait que ouais vous faites la vidéo comme ça mais pfff voilà quoi tiens euh... oh salut sur MSN ça va ? attendez j'écris un c'est super désagréable quand même donc voilà juste ça qu'est-ce qu'il y a encore ? pfff... je sais pas juste restez vous-même faites ça par plaisir prenez du plaisir à le faire vous prenez pas la tête euh... je sais je dis ça et pourtant la tête je me la prends bien avec YouTube euh... pas dans le sens où je prends le melon mais dans le sens où je suis toujours en train de me torturer l'esprit genre qu'est-ce que je vais faire ? est-ce que ça va leur plaire ? mon Dieu ils aiment pas ! qu'est-ce que je vais faire ? donc oui je sais que moi je me prends beaucoup la tête avec YouTube mais j'essaie de relativiser un petit peu euh... enfin de toute façon on peut pas plaire à tout le monde ça pensez le bien euh... on peut pas plaire à tout le monde il y aura toujours des gens qui vous aimant pas il y aura toujours des gens qui vont me critiquer il y aura toujours des gens qui vont me dire ah t'es moche... c'est pas grave passez au-dessus supprimez le commentaire ou bloquez la personne si elle vous énerve vraiment et continuez votre vie pfff... voilà quoi c'est pas... c'est pas grave en soi-même en soi quoi euh... oui et sauf pour les autres abonnés hein c'est un encouragement je sais pas continuez de laisser des commentaires et de beaucoup s'abonner yeah euh... oh j'ai ouvert un truc sur Facebook qui s'appelle proposition tutoriel parce que j'ai reçu beaucoup de euh... critiques si on veut euh... me disant que tous mes maquages c'était les mêmes en fait euh... donc au début je me suis dit comment ça c'est tous les mêmes ? non j'ai fait y'a de la couleur des fois y'a du noir et tout enfin bref apparemment c'est pas le cas selon certains d'entre vous donc j'ai euh... fait un truc sur Facebook qui s'appelle proposition tutoriel donc il vaut mieux que vous me suivez sur Facebook si vous voulez donner vos idées et tout c'est mieux parce qu'il y a tout au même endroit comme ça j'ai pas besoin de chercher dans les MP les mails les trucs comme ça y'a tout au même endroit euh... donc ça s'appelle proposition tutoriel et il vaut mieux que vous mettiez une photo d'inspiration avec parce que c'est délicat après quand vous me dites je voudrais ça, 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 ça et hop... en fait ça convient pas forcément à la personne donc euh... mettez une photo d'inspiration je sais pas de star ou de personnage comme ça je suis sûre de ce que vous voulez et j'essaie de le faire donc là, d'après ce que j'ai pu voir dans les messages qui m'ont été postés il devait y avoir une dizaine à peu près et ce qui revient souvent c'est le smoky noir donc je vais essayer de faire un smoky noir euh... mais je vais pas le faire noir je pense que je vais mettre peut-être une touche de couleur genre un bleu ou je sais pas je sais pas, je verrai euh... donc voilà pourquoi je parle de ça ? je sais plus euh... oui pour les abonnés euh... donc voilà n'hésitez pas à envoyer des tutoriels des demandes des tags ou autres euh... voilà voilà bah c'est tout j'ai fini le tag donc voilà je tag je sais pas qui veut le faire je crois qu'il a été vachement fait ce tag donc je sais pas euh... qui veut le faire le fait euh... donc voilà j'espère que ça vous a plu et je vous dirai et j'espère que ça va c'est tout